Niveau tube, l'artiste que nous recevons aujourd'hui, c'est de quoi il parle. Si je vous fais écouter ça, l'artiste en question, c'est aussi ça. Ça peut durer longtemps. C'est aussi ça. On arrête là, Gérald ou on continue ? On peut s'arrêter. On peut s'arrêter. Il a vendu plus de 3,5 millions d'albums. Monsieur Gérald Depalmas est l'invité de Radio Scoop. Bonjour Gérald et bienvenue sur Radio Scoop. Bonjour, merci. On est ravis. Du moins, moi en plus, je suis ultra fan depuis le début. Je suis très content de partager ce petit moment de radio avec toi. Première question, c'est la question bureau du 28 août. Comment s'est passé ton été, Gérald ? Qu'est-ce que j'ai fait cet été ? J'ai bossé un peu. Je me suis préparé pour la sortie du single qui est aujourd'hui et la préparation de l'album qui va sortir en novembre. Donc, j'ai bossé. Enfin, ça, ce n'était pas non plus la folie, mais j'ai bossé un peu. Un été studieux. Et au-delà de l'été, on a aussi envie de te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait pendant sept ans ? Puisque ça fait sept ans que tu n'as pas sorti d'albums. Ça ressemblait à quoi, ce que c'est pour Gérald de Palmas ? Ça va être un peu long. Non, mais en gros, qu'est-ce que j'ai fait ? Un peu moins de musique, au début en tout cas. Je fais un petit break parce que ça faisait un moment que j'enchaînais. Ça faisait 30 ans que j'enchaînais. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait plein de trucs dans l'air parce que j'étais des rêves de gamin. Donc, j'ai appris à voler en avion, pas en hélicoptère, du parachutisme. Des trucs qui font sécréter un peu d'adrénaline parce que je pense que j'étais en manque aussi. Le fait d'arrêter les tournées. Et bien, inévitablement, tu sais, à 20 heures, quand tu as pu ta décharge d'adrénaline quotidienne, tu te dis, ton corps, il te dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il manque quelque chose. Donc, voilà, j'ai trouvé des activités histoire de continuer à me charger un peu en adrénaline. Et donc, il faut savoir que pendant ces temps d'absence, pendant trois ans, tu as totalement arrêté la musique. Tu n'as plus rien fait par rapport à la musique. Je bossais un peu le chant. C'est le seul truc que j'ai continué à bosser. Oui, c'est... J'ai bossé le chant, voilà. J'ai vu ça dans la bio. Donc, tu as vendu quand même plus de 3 millions d'albums. Et d'un coup, tu dis, bon, je vais me remettre comme ça, des petits cours de chant. En fait, c'était une curiosité parce que j'ai toujours chanté d'une façon. Et qui n'était pas toujours facile à gérer dans les concerts. Et donc, je me suis dit, tiens, si j'essayais de bosser, puisque là, je n'avais pas d'urgence, je n'avais pas d'agenda particulier. Je me suis dit, par curiosité, je vais bosser ma voix pour voir ce que je peux en faire. Ça ne change pas grand-chose, je pense, quand on écoute. Mais moi, la sensation est un peu différente. Et à partir de quand tu t'es dit, bon, c'est bon, je me suis assez reposé. J'ai fait assez de choses. J'ai repris des cours de chant, etc. Quand est-ce que tu t'es dit, bon, c'est bon, j'y retourne. Je suis prêt. Alors, je n'ai pas pris des cours de chant, en fait, je l'ai fait tout seul. J'ai bossé tout seul, en fait. Mais quand j'ai commencé à reposer ma voix un peu différemment, ça me faisait marrer. Et c'est un peu, tu sais, les compositeurs, c'est quand tu achètes un nouvel instrument, par exemple, ça te motive pour écrire des chansons. Mais là, c'était un peu pareil. J'avais une nouvelle façon de chanter. Je me suis dit, ça m'a motivé, je trouvais ça drôle, ça m'a motivé pour recommencer à écrire. Et donc, après avoir piloté des avions, des hélicoptères, après avoir retravaillé ta voix, tu es de retour aujourd'hui, Gérald, dans ce 28 août, avec ce single. Il a porté de personne. Et quand je l'ai écouté, je me suis dit, wow, retour 20 ans en arrière. On a l'impression que ce titre aurait pu être dans l'album Marcher dans le sable. Si je te dis ça, ça te va ? Ou alors, je suis dans l'erreur totale ? Non, 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 j'espère pas avoir perdu mon ADN. Non, non, je pense que, j'espère, non, ça me va, comme réflexion. Tu cherchais ce côté un peu vintage, ce petit retour aux sources, ou pas du tout ? Alors, c'est très marrant parce que ce que tu dis là, parce qu'en fait, j'ai passé, tout au long de ma carrière, j'ai dépensé beaucoup de temps et d'énergie à essayer d'avoir un son Roots, ou un son vintage. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à ça en studio. Et ce coup-ci, je ne me suis pas du tout posé ces questions-là. Je me suis dit, je joue avec les instruments que j'aime, je prends les musiciens que j'aime, mais je ne passe plus des heures à tréfouiller le son pour que ça sonne vintage ou Roots. Et en fait, je me suis dit, et au final, ça sonne, je pense que c'est un de ceux qui sonnent le plus Roots et le plus vintage de tous mes albums. Comme quoi, tu vois, quand c'est dans l'ADN, c'est dans l'ADN. Ah bah là, pour le coup, c'est du De Palmas Purejus. Le titre parle de déconnexion, d'Anonimas. C'est ce que tu as trouvé pendant 7 ans à l'île de la Réunion ou absolument rien à voir ? Je ne suis pas trop, de toutes les façons, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, je ne suis pas trop embêté, moi. Je suis assez discret. Donc l'anonymat, je l'ai plus ou moins tout le temps, tu vois, même il y a 7 ans ou même avant. Donc, je n'ai pas besoin de le chercher. Mais par contre, tu as des connexions, on est d'accord. Ça n'a pas avec tes 7 ans. Des connexions et le soleil, ouais. Des connexions et le soleil. Et puis surtout, le fait que ce soit à l'île où je suis né, c'est très particulier aussi, ça. Parce qu'il faut quand même expliquer, donc il y a 7 ans, après ton dernier album, ton 7ème album, tu as décidé vraiment de repartir là où tu es né, puisqu'avant tu habitais à Paris. C'est en rapport avec ta vie privée, si je ne dis pas de bêtises. Je ne trahis aucun secret. Non, non. Ce n'est pas sur cette période-là où tu as divorcé ? Non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça quelque part. Alors si, j'ai divorcé, mais il y a très longtemps, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. J'ai vraiment pourquoi quelqu'un a écrit ça, d'ailleurs. C'est dommage que tout le monde commence à me le répéter. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas méchant. Non, non, j'ai divorcé il y a très longtemps. Non, là, c'était juste, en fait, ça faisait un paquet d'années que je tournais, que je tournais, que je tournais. J'ai eu un petit coup de ras-le-bol, un petit peu d'érosion, on va dire. Et du coup, c'est vrai que l'île de la Rion, c'est loin, par définition. Et si tu veux pouvoir en profiter, il ne faut pas avoir des concerts tous les 15 jours. Donc, c'était l'occasion. Je me suis dit, je vais faire un break. Comme ça, je pourrais vraiment profiter de mon île et y vivre. Et quand tu as fait ce break, tu n'as pas eu peur. C'est une question peut-être un petit peu bête, un petit peu bateau. Mais tu n'as pas eu peur de ne pouvoir jamais revenir, entre guillemets. Parce que c'est de plus en plus compliqué, ça va de plus en plus vite. Tu ne t'es pas dit, je prends un risque ? Si, plus ou moins. Mais tu sais, le risque, il est toujours là aujourd'hui. S'il faut le single, ça ne marchera pas. Je ne sais pas. Tu n'as pas eu de peur ? Enfin, tu vois, parce que je n'ai plus 25 ans et ce que j'ai fait, c'est acquis. Donc, maintenant, je m'amuse, j'essaye. Si ça marche, je suis évidemment beaucoup plus content si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais si ça ne devait pas être le cas, je reprends mon avion et je repars dans mon lagon. Ce n'est pas le bout du monde. Faire l'hélico de la plongée. Non, mais c'est moins… Ma vie en dépend moins, si tu veux. Je ne parle pas forcément financièrement, mais au niveau de la reconnaissance, c'est très dur. Quand tu es un jeune artiste, que tu commences et si tu n'en as pas et que tu es zappé, c'est dur. Quant à mon âge et ce que j'ai vécu, oui, ce n'est toujours pas facile de se faire jeter si ça ne marche pas. Mais c'est quand même moins dur. Et pendant ces 7 ans, et surtout pendant les 3 ans où tu n'as pas énormément travaillé sur la musique, est-ce qu'à un moment, ça t'a effleuré l'esprit de tout arrêter vraiment ? Et vraiment de rester sur ton île et de profiter ? Oui. Ça m'est arrivé à chaque album. Donc ça fait 30 ans. Après chaque album, tu te poses la question, tu te dis « est-ce que je vais arrêter ? » Oui, ça fait 30 ans que ça me pose la question, depuis 30 ans. Ben oui, parce qu'en fait, c'est… Alors, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais je pense que quand on ne compose pas, on ne se rend pas bien compte, ou on n'écrit pas, on ne se rend pas compte de… En fait, l'inspiration et les choses que tu peux te dire dans tes paroles ou alors dans ta musique, il faut aller chercher ça dans des endroits au fond de soi qui ne sont pas forcément les endroits les plus joyeux, ou les endroits les… ou en tout cas, émotionnellement, c'est dur. Et c'est un peu mettre les mains dans le cambouis quand même. Et je suis d'accord, c'est moins dur que de travailler à l'usine. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais émotionnellement, en tout cas, ça pompe. Et quand tu finis un album ou quand tu finis une tournée, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, ça pompe. Et c'est des endroits… Voilà, si tu composes sans aller fouiller au fond, tu fais de la merde. Où tu fais des trucs superficiels. Et si tu veux faire un truc qui a un peu de fond, il faut aller creuser là où ça fait mal. Pour être dans le cliché, c'est un peu une thérapie, finalement, de sortir un album. C'est un travail sur soi, c'est chercher loin, etc. Oui, exactement. Tu vas chercher au même endroit qu'une thérapie, je pense. Le tube Personnes est à écouter, bien évidemment, sur Radio Scope. On va l'écouter juste après l'interview. Il annonce donc un huitième album studio. Est-ce qu'on peut donner le nom ou pas du tout ? Le nom de l'album ? Oui, on peut le donner ou pas ? Oui, bien sûr, sous un soleil de plomb. En rapport avec La Réunion. Il y a une certaine logique dans tout ça. Entre autres. Si tu devais nous résumer l'état d'esprit de ce huitième album, tu le décrirais comment, là, comme ça, en quelques secondes ? Je parle toujours un peu des mêmes choses. Moi, c'est les travers de l'humain, les questions existentielles, les rapports couples. Je parle toujours un peu de ça. Est-ce que ta façon de travailler a changé ? Puisque, pour le coup, tu as vraiment fait une vraie pause. Tu as arrêté pendant trois ans, tu n'as pas vu pendant sept ans. Est-ce que tu as changé ta façon de préparer cet album sur l'écriture, sur la compo ? Ou alors, finalement, le Gérald de Palmas de 2023 ressemble à celui de 2016 ? En fait, au cours de ma carrière, j'ai tenté différentes façons de travailler. Et donc, je n'ai pas fait toujours la même chose en termes de plan de travail. Mais là, je crois que je suis revenu un peu à la base. C'est-à-dire, assez basique. C'est-à-dire, je fais des mélodies et une fois que j'ai mes mélodies qui tiennent la route, j'attaque les textes. C'est assez basique. Et le temps de préparation de ce huitième album, c'est un truc auquel tu penses déjà depuis 4, 3, 2 ans ? Ou alors, non, ça arrivait beaucoup plus récemment ? Alors, en fait, quand tu fais mon métier, ça ne s'arrête jamais, en fait. Même quand tu ne bosses pas, en tâche de fond, tu es toujours en train de réfléchir à la musique, ou de penser, ou d'écouter ce que font les autres. Et en fait, même si factuellement, pendant 1, 2, 3 ans, je n'ai pas touché une guitare. Dans ta tête, tu préparais déjà ton retour. Oui, ça cogite, oui. Même quand tu pilotes un hélico, tu penses à la musique ? Non, c'est les seuls moments, tu vois, c'est exact, c'est très juste ce que tu dis. Les moments où il faut vraiment, où tu joues un peu ta life, d'ailleurs, l'avion, l'hélico, la voltige, le parachutisme, des trucs comme ça. Là, tu as raison, c'est des moments où justement, tu déconnectes. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que je le faisais, parce que c'est un peu chiant, tout le temps mouliné. Et c'est vrai que ces activités-là, elles te perdent. Tu ne peux pas te permettre de... Il faut être sur le coup, quoi. Donc, ça permet de déconnecter, en fait. Qui dit un nouvel album dit forcément une tournée, qui va arriver dans quelques mois. Ça aussi, c'est déjà dans ta tête ? Tu es déjà en train d'y penser ? Tu y réfléchis déjà, ce retour sur scène ? Ben, c'est là. Ouais, c'est un peu la raison principale de revenir, quoi. Parce que moi, c'est ça que j'aime, c'est tournée. Donc, j'ai envie de jouer. Et évidemment, ça a toujours été... D'ailleurs, si j'ai bossé un peu la voix, et puis après, la guitare, je me suis remis vraiment très, très fort aussi, beaucoup à bosser la gratte pour être vraiment à l'aise sur scène. Plus tu es à l'aise, en fait, que ce soit à la voix ou à la guitare, plus tu prends du plaisir sur scène. Donc, ça a toujours été, évidemment, le but ultime de tout ce travail, quoi. On aura le plaisir à te retrouver sur scène. Deux dernières choses. La première, est-ce que tu as toujours un problème avec le fait de vieillir ? Parce que j'ai vu qu'à une époque, ça t'angoissait énormément. Ou est-ce que ces temps t'ont permis de prendre un petit peu de recul par rapport à ça ? Ouais, alors j'ai dit ça. Putain, qu'est-ce que je peux dire comme connerie, quand même ? Non, mais finalement, ça va peut-être mieux maintenant. Bah oui, non, non, c'est beau. Non, bon, je fous complètement. En tout cas, t'as pas changé. Non, non, ça m'est passé. Ah bon ? Ah ben c'est très gentil, c'est parce qu'on est sur un petit écran. Mais euh... Non, non, en fait, ça y est, c'est... Non, mais j'ai dû lâcher l'affaire. Alors peut-être qu'à une époque, ça m'a bloqué. Comme tout le monde, évidemment, je dois avoir des petites pointes de nostalgie. Mais pas tant que ça, non, non, ça me va. Ça me va dire. Le nouveau single de Gérald De Palmas s'appelle Personne. Donc pour refermer cette interview, je te propose l'interview Personne. Tu vas voir, tu vas vite comprendre le principe. Ah ok, d'accord. La personne la plus importante pour toi. Ah ben c'est facile comme interview, t'aurais dû me prévenir. Il y en a pas qu'une, il y en a pas qu'une, évidemment. C'est ma famille, c'est ma compagne, c'est plusieurs personnes, évidemment. Et mes amis, et certains amis qui sont aussi importants que la fac. La personne qui t'a donné envie de faire ce métier ? Est-ce qu'il y a un artiste, quelqu'un dans ton entourage qui t'a donné envie de faire de la musique, de chanter ? Ouais, je pense que c'est les deux premiers albums que j'ai achetés quand j'étais gamin, quand j'avais 13 ans. C'était les Specials et Police. Ces deux-là, je passais des heures à regarder, c'était des vinyles, donc à l'époque, je passais des heures à disséquer les photos qu'il y avait à l'arrière du vinyle. Moi j'avais Jean-Pierre Macomba comme réponse, mais j'ai dû me tromper. Non, ça devait pas être ça. C'est pareil, sinon. T'aurais pu, hein, pourquoi pas ? La personne avec qui tu aimerais travailler ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu n'as jamais bossé ou tu te dis « bah, pourquoi pas ? Allez, soyons foufous. » Maintenant que je suis revenu à Paris, profitons-en. Non, là, il faudrait que je réfléchisse. Tout de suite, comme ça, ça donne… Ouais, ou un producteur, Daniel Lannoy. J'adore Daniel Lannoy, un producteur qui a maintien. J'ai vu que tu as pas mal bossé avec Icar sur les dernières semaines, j'ai vu ça en story. D'ailleurs, il a fait l'hélicoptère avec toi. C'est une belle entente, Icar, manifestement. On n'a pas musicalement, on a fait les couillons en hélicoptère, oui. Ah, je pensais que justement, il était venu te voir pour bosser avec toi. C'est ce que j'essayais de savoir. Ah, non, en fait, c'était une émission qu'on a faite à l'île de la Réunion, où il y a plein d'artistes, et c'est le plus courageux, en fait. Parce que c'était le seul qui a essayé de monter avec moi en hélico, en tant que pilote. Les autres, à mon avis, ils ont eu peur, et c'est le plus courageux de la bande. Mais non, non, c'était pas de la musique, en fait, on a fait les couillons, quoi. La personne que tu prends en exemple. Est-ce que tu as un exemple qui te vient comme ça ? En ce moment, mon fils m'impressionne beaucoup. Parfois, c'est marrant, c'est pas quelqu'un de plus âgé. Mon fils m'impressionne bien, ouais. Donc des fois, je prends l'exemple. Réponse totalement validée. Enfin, il ne faut pas que tu nous racontes d'histoires, Gérard. Là, il faut que tu sois le plus sincère possible. La personne la plus casse-bonbon de toute ta vie. On a tous une personne casse-bonbon dans son entourage, qu'on ne supporte pas. Ouais, ouais, ouais. Il est en train de fraquer sa meuble. Il ne connaît personne de casse-bonbon ou alors il n'ose pas, il n'ose pas dire. Les gens qui t'appellent pour des marchés, je ne sais pas. Si, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, en plus, c'est toujours à l'heure soit du déjeuner, soit du dîner. Donc, en effet, ça peut être assez... Mais les pauvres, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux en personne. C'est l'annonceur qui casse-bonbon. Mais donc, je ne sais pas, il n'y a personne de particulier. Ou en tout cas, s'il y a eu, il a disparu. Et on l'embrasse. Il est au fond d'un trou. Gérald De Palmas, le grand retour, ça se passe aujourd'hui forcément sur Radio Scoop. Le nouveau single s'appelle Personne. Le prochain album, il est prêt. Il a pour nom Sous un soleil de plomb. Il arrive quand d'ailleurs, cet album ? Il y a une date déjà de prévue, une période ? Normalement, c'est novembre. Novembre, courant novembre. On aura forcément l'occasion d'en reparler ici sur Radio Scoop. Je n'ai pas la date encore, mais c'est courant novembre. On en reparlera sur Radio Scoop. On s'en suivra à une tournée. On aura le bonheur de retrouver Gérald De Palmas sur scène. Merci beaucoup Gérald d'avoir partagé ce petit moment de radio avec nous. Merci à toi. C'était très sympa une interview à retrouver en replay sur radioscoop.com et en vidéo sur les réseaux sociaux à Radio Scoop. Merci Gérald. À bientôt. Parfait, merci beaucoup.